Musique Depuis la rentrée 2021-2022, Julia Vignelli et Thomas Soto sont charge par France 2D, orchestrées le matin en semaine. Le duo a accompagné le réveil des téléspectateurs de la chaîne publique le jeudi 20 octobre 2022 à partir de 6h30. Julia Vignelli est, et laisse surprendre par une chronique des, Axel de Tarle. La veille, elle, animatrice avait été mise en alerte par un autre de ses chroniqueurs. La raison ? Alex Vizorek N. avait pas hésite à tacler Touche pas à mon poste, le « Talk » de Cyril Hanouna sur C8. Elle, animatrice avait alors tenu à le mettre en garde. Il vous allait prendre cher vous. I. avait-elle lancé Alex Vizorek. Lors de elle, édition du jeudi 20 octobre, Thomas Soto, quand à lui, adresse un rappel à elle, ordre à la production de « Teux le matin ». Il lui a reproché d'avoir laissé une chanson des Rolling Stone à l'orque. Elle était évoquée elle, anniversaire de la disparition de S. droit d'auteur, Ure Emmanuel. Et on va laisser, Mick Tegor, S. « Il vous plaît, Mick Tegor, respectez S. droit d'auteur, Ure Emmanuel, I. S. est-il agace ? » En moyenne, « Teux le matin » attire 714 000 téléspectateurs jusqu'au début de la maison des maternelles à 9h25. Sa part de marchesse est élevée à 25.8 ou pro de elle, ensemble du public. La matinale a permis à France 2 de se positionner leader des audiences. Toutefois, si elle, on se refaire à son score enregistre le jeudi 13 octobre, « Teux le matin » accuse un recul de 0.4 points. Thomas Soto S. est charge d'orchestrer les quatre vérites. La pastille, où il a succédé à Caroline Roux depuis la rentrée, a été portée par Yael Brown-Pivé. La présidente de elle, Assemblée Nationale a suscite la curiosité de 925 000 téléspectateurs entre 7h41 et 7h54. Deux a alors vu sa part de marchesse, établira 27.6 upre de elle, ensemble du public. Merci. Merci. Merci.